Bonjour et bienvenue dans le podcast Arréco Vert, le podcast qui vous parle d'art, d'écologie et de verdure. Je suis Pauline Leroux, ingénieure agronome passionnée de plantes et je vous emmène à la découverte de la couleur végétale et de toutes ses applications. Que ce soit dans le textile, l'ameublement, l'artisanat, la décoration et dans d'autres domaines, Chaque jeudi et samedi à 7h30, je vous propose des épisodes riches avec des invités passionnants pour approfondir le sujet de la couleur végétale sur toute la chaîne de valeur. Mon but ? Fédérer et démocratiser la couleur végétale dans nos vies. Alors c'est parti ? Bonne écoute ! Aujourd'hui je partage avec vous les échanges que j'ai pu avoir avec Michel Garcia durant ma formation teinture végétale en Bretagne. Je lui demande de faire l'exercice compliqué, de retracer les 50 dernières années qui l'ont amené à cette passion et d'en tirer ses trois grandes fiertés. Avant tout je voulais m'excuser pour la qualité de l'audio de ce premier épisode. Le message délivré en reste toutefois hyper intéressant et vous verrez qu'à la suite les prochains épisodes sont de meilleure qualité audio. Merci de votre compréhension et bonne écoute ! Est-ce que Michel tu peux nous raconter ton parcours jusqu'à cette première journée de formation que tu nous as dispensé aujourd'hui ? Alors aussi loin que je puisse me souvenir, en fait j'ai eu une vie jalonnée par le monde des plantes et le monde des couleurs. C'est assez curieux à dire mais j'ai des souvenirs de petits garçons, on allait chez un oncle donc il revenait du Maroc et qu'il y avait une collection de tapis anciens et comme on était toute une équipe, c'était un regroupement familial, il y avait les cousins et il m'avait dit « l'oncle attention, ces tapis sont de véritables trésors, il ne faut pas y toucher, il ne faut pas mettre les mains dessus parce que c'est justement très précieux. » Le mot trésor, je ne sais pas, j'avais peut-être 7 ans, vous ne savez pas trop ce que c'était qu'un trésor ? Pour moi, un trésor c'était un coffre rempli de pièces d'or, en gros, et il m'avait dit « non, c'est à cause des couleurs » et ça m'était resté que les couleurs puissaient être un trésor. J'allais en vacances chez un autre oncle et je m'ennuyais, je dévorais tout ce qui était lisible chez lui, peut-être à 8 ans, comme ça, parce que j'arrivais à lire, à ma portée, il avait l'encyclopédie tout l'univers, chose qu'on n'avait pas chez nous, mais c'était extraordinaire pour un gamin. Et puis, vous voyez que je m'ennuyais, alors il m'avait dit « pourquoi tu ne ferais pas un herbier, puisque tu es tout le temps au jardin en train de regarder les plantes ? Eh bien, tu n'as qu'à les mettre, je vais te montrer comment on fait. » Et il m'avait fabriqué quelque chose, alors fabriquer quelque chose, pour moi c'était incroyable, mon père n'était pas bricoleur, et cet oncle avait pris deux plaques de contreplaqué, il les avait percées, il avait mis des vis papillons et il avait fait une presse, faire un herbier, et j'avais commencé à ramasser tout ce que je pouvais pour les presser dans mon herbier, et voilà, et c'était mon premier herbier, et j'avais l'impression que du coup je pouvais quelque part thésauriser d'une certaine manière tout un tas de choses autour du monde des plantes. Et bien plus tard encore, un autre souvenir, du même autre que cette fois-ci, où il m'avait dit « mais qu'est-ce que tu deviens, qu'est-ce que tu fais ? » J'avais dit « je m'intéresse à la photo, peut-être presque 14 ans, et au lycée il y avait des collègues qui avaient un grandisseur, alors j'avais pu y aller voir, et puis elles ont prouvé éventuellement, acheter des petits pots de révélateurs, de fixateurs, et puis donc faire les bains, et donc je me dis « voilà, j'aimerais bien avoir 4 sous pour acheter ça, et puis ils m'avaient dit « mais on ne va pas acheter ces choses-là, on va les fabriquer, alors fabriquer, moi j'étais fabriqué de révélateurs de pot, de fixateurs, des bains d'arrêt, des bains de tirage, et il était revenu, en fait il était plus ou moins magasiné à la chaîne Pétrole, à Rouen, à Petit Couronne, il était revenu avec une liasse de photocopie, qui pour l'époque était une des choses qui coûtaient une fortune pour nous, et il avait photocopié toutes sortes de bouquins sur la fabrication de ces produits-là. C'était quand même un des grands aboutis, donc il devait vendre une bibliothèque colossale. Et il m'avait dit « tu coches ce qui t'intéresse, et on va acheter les produits, et puis tu pourras fabriquer tes trucs. » Alors j'ai lu 25 fois cette photocopie, et j'avais, alors évidemment, c'est des souvenirs ineffaçables, parce que j'avais coché l'hydroquinone, le sulfide de soudanine, l'hydrogénol, les trucs pour faire tous mes bains, et il m'avait emmené dans une droguerie, une droguerie d'un autre monde, parce qu'il y avait tous les, je pense qu'on était, il devait être assez connu, en tout cas il avait une telle assurance, c'était un colosse, un peu très souvent de lui, et il devait connaître le magasinier, puisqu'on avait pu aller derrière le magasin, où il y avait ses étagères avec tous les produits. Et j'ai donné ma liste au magasinier, je tremblais en moitié, je ne savais pas du tout ce qui m'arrivait, en quelque sorte, et puis il m'avait dit, à un moment donné, il m'avait dit « basotriazole », c'était une petite assurance anti-voile, pour faire des noirs, quand il y avait une sorte de voile, ça supprime le voile, et je ne me suis pas avec ça, et je n'avais aucune idée de ce que c'était, à quoi ça pouvait servir, à part ma petite recette, où il me sière, je peux rentrer un peu tôt dans la chimie, disons, sans avoir aucune... Et puis, finalement, au fil des ans, à chaque fois, j'ai été sensible à un événement qui pouvait correspondre à la curiosité pour les plantes, la curiosité pour la chimie, ou pour le bricolage, pour les savoir-faire manuels, artisanaux, en quelque sorte, et ces trois pôles, finalement, ont construit la vie, d'une certaine manière, jusqu'au moment où c'était comme un plan de convergence. À 17 ans, je faisais du stop sur le bord d'une route, quelqu'un s'arrête, il était tard, il me dit « qu'est-ce qu'il veut dormir là ? » Je faisais un peu la route, et puis le lendemain, un matin, je m'aperçois qu'il construisait des métiers à tisser, et la fille de la maison a essayé, effectivement, de faire des couleurs végétales, mais elle ne savait pas comment s'y prendre. Alors, je suis parti comme une fusée dans la forêt, j'ai ramassé des plantes, j'ai fait des essais, un demi-week-end, des fougères. J'ai trouvé des choses, avec zéro bagage intellectuel sur le sujet, et là, c'était mon premier contact, en quelque sorte. Après, ma première paille d'ouvrier agricole, j'ai acheté des piles de bouquins sur les plantes. Et là, non seulement, j'abrenais sur les plantes et les savourcaires, mais dans ces vieilles flores, il y avait toujours ces notions telles plantes qui étaient territoriales. J'ai cultivé un jardin secré, je me suis trouvé un métier dans le bâtiment, parce qu'à l'époque, dans le sud, il y avait une grosse demande pour les livrilles et les bâtiments, pour gagner sa vie. Et dès que j'avais un moment, je pensais à la campagne, j'ai perdu les plantes. J'ai cultivé ce jardin secré pendant très longtemps, jusqu'au moment où la moitié du quartier savait que je bricolais dans ma maison et que je faisais des couleurs. À un moment, j'ai commencé à faire des peintures. Et un jour, il y avait un d'office du tourisme du village, enfin, une vieille dame qui était la présidente. C'est la journée nationale pour couvrir les offices du tourisme et on devait avoir une expo, on ne l'a pas eu, on n'a rien, on va faire la passe. On ne voulait pas nous bricoler, nous préparer quelque chose, on s'est mis des tâches. Et là, il est sorti l'expo, mais je n'avais aucune idée. C'est difficile de sortir de son jardin souprès dont je n'avais jamais parlé. On m'a demandé d'en parler et je me suis découvert éloquent alors que je ne l'avais jamais allié trois mots sur le sujet mais à force de lire, je me suis trouvé éloquent et du coup capable de raconter. Alors, c'était un catégoré en quelque sorte. Et puis, les années passant, on est venu me chercher pour me proposer de faire un boucle en public, découvert. À l'époque, je ne sais pas de recette. Je me souviens de lui, M. Chauderelle, le fondateur des éditions du Sud. C'est une énorme équipe. Et puis, d'étudiants, d'intelligence, il me dit, pas de truc de babacou, là. Il y a recette. Vous me faites plutôt genre herbier, découverte. C'était mon premier bouquin. Finalement, j'ai monté une association parce qu'à force de discuter avec des collègues, on s'était fait comme une sorte de petit réseau d'amitié. À l'époque, on écrivait encore avec des stilobis sur des feuilles de papier qu'on mettait dans des enveloppes avec un timbre. Ça, c'était des lus, en fait. J'avais changé mon entreprise à la Chambre des métiers. en 1988, c'était plâtre et couleurs. Et puis, j'étais retourné à la Chambre des métiers pour changer de lettre. J'avais fait plante et couleurs parce que, du coup, je faisais de moins en moins de plâtre et puis, j'avais de plus en plus de curieuses idées de gens qui me demandaient d'intervenir. Et après, elle m'a dit, voilà, la mairie a ses terrains, là, le site du château de Norris, et si tu veux installer un jardin, là. On avait un minuscule jardin à deux, trois copains dans un jardin privé. Et puis, finalement, il me proposait d'en faire un jardin public. Et du coup, mon jardin secret était de plus en plus plébiscité et converti en jardin public. Et c'est devenu grosses assurances. Subventionné, j'ai réussi tous les dossiers parce que je me suis découvert, finalement, qui est encore impertinent, c'est-à-dire, c'était l'époque où le ministère de l'aménagement du territoire avait été converti en aménagement du territoire et un développement durable. Et je me souviens, j'ai eu en fait même une lettre qui donnait son aval à mon projet de jardin. Parce qu'aujourd'hui, c'est déjà un ancien de mon jose pas être seul, mais c'était important pour l'époque. Et bien, ce jardin est sorti comme un champignon parce que c'était le bon moment. Il y avait une pertinence. Et ça, c'était en quelle année, donc, la validation du projet ? 2002. 2002, validation du projet des jardins de l'orice. Oui. Et c'est là que je me suis rendu compte que finalement, on est ce qu'on a toujours été. La vie nous offre une occasion de redondance, disons, de la profondition, de l'expérience, de félicité et toujours finalement entre la plante, entre la pédagogie, entre l'assumé, le savoir-faire, le métier manuel, l'histoire des savoir-faire. trouver à renseigner dans une école d'artisanat à Casablanca, dans la ville des arts traditionnels de la mousquette samedi à Casablanca. Et c'est très, très drôle parce que finalement, je me retrouvais un peu expert de certaines choses qui étaient des boucles qui se sont devenues à un autre point. et donc effectivement, à chaque fois que je reviens vers la plante, à chaque fois que je reviens de plus en plus sur l'impression que c'est comme des rendez-vous où je vais en savoir un peu plus ou je vais comprendre un peu plus. J'ai découvert finalement cette curiosité en cherchant à m'en sortir en quelque sorte parce que quand on est tiré vers un tourbillon comme ça, on est littéralement harcelé des questions qu'on n'avait pas d'authenticité et est-ce que je me disais comme s'il était un de la peint et je n'en sais rien bien sûr. Alors, j'ai découvert des quantités de choses. Je prenais le cas, je n'avais même pas encore le permis. J'allais à la bibliothèque des jeunes avec Saint-Provence et j'ai boutiné pendant des heures, et des heures, et je pense le soir avec toutes mes notes et tout ça. À l'époque, il n'y avait pas l'internet. C'était mal, il y a été évident. Parce que là, je voulais mémoriser. il fallait apprendre à lire de façon à restituer ce qu'on avait dit. C'est une façon d'apprendre à lire qui est un peu particulière parce que c'est comme si on mettait devant une certaine pression que vous devez raconter à quiens ce que vous avez lu. En fait, l'idée, c'était de me restituer pour le projet, bien sûr, mais du coup, vous ne disiez pas par là. J'aurais dit que c'était une mémoire incroyable, mais en fait, ils se rendent compte de travailler cette mémoire. Est-ce qu'il y a eu des gens vers qui vous vous êtes tournés pour en savoir un peu plus ? Oui. Alors, il y a eu des gens inspirants, il y a des gens qui m'ont aidé. À un moment donné, j'avais été contacté par un prof de la faculté de pharmacie de Montpellier qui s'intéressait à la couleur végétale et qui avait entendu parler. Il s'est venu vers moi à la tête. Et un jour, il m'a téléphoné et il m'a dit « J'ai des collègues avec qui je travaille qui seraient intéressés pour te rencontrer. » « Ah, d'accord. » Et moi, j'étais dans un gourbi. Aujourd'hui, j'ai un atelier assez vaste pour aller dans un groupe, mais à l'époque, c'était un combré, tout un bazar de florent et de choses. Et ce n'était pas du tout fait pour accueillir le monde, donc je me souciais assez peu de la capacité d'accueil et puis arrivent deux messieurs très bien avec mon collègue prof et qui se présentent et qui bossaient pour LVMH prochain. Et puis, ils ont regardé et puis ils rentraient dans la carrière de l'île de l'île et ils ont regardé tout comme s'ils nous arrivaient dans une planète. Et puis, à un moment donné, il y a un d'entre eux qui s'arrête devant un petit dispositif que j'avais fait pour... On m'avait donné quelques éprouvettes. J'avais très peu de matériel mais j'avais des éprouvettes avec des bouchons. C'était déjà de la même éprouvette que je n'en ai pas beaucoup. Mais du coup, j'ai été fait un porte-éprouvette en contreplaqué, en faisant non pas des trous de sabre-coups, mais en faisant des genres de bonerons, c'est-à-dire en faisant des sinuosités qui permettent de pouvoir de le tenir. Je me souviens de ce gars qui a perdu ce truc-là comme si... Lui, il était halluciné, ils avaient des budgets énormes pour acheter une lavairie dans un laboratoire et moi, je fabriquais mon matériel avec du contreplaqué, des isateurs et tout. Et là, quand j'ai vu, ils étaient pliés de rire des figurances et fichu pour arriver. Ils sont venus pour un peu pour ce qu'il y a de la tête et là, du coup, ils ont trouvé que c'était très astucieux de faire avec ce qu'on avait et de bricoler avec ce dont on disposait et ce côté leur a plu. J'ai travaillé pendant des années avec eux. Combien d'un environ ? Je ne sais pas. Peut-être que c'est depuis le temps. Facilement, j'ai développé trois brevets de dimension internationale qui sont en ligne maintenant. C'est du choc. Vous rentrez dans le domaine public ? Oui, bien sûr. Je me souviens, il y en a un qui me disait « On te garde pour ton inventivité. » Parce que, franchement, tu fais tâche dans le système ou quoi ? Tu es libre un peu et ça ne sert pas. Et puis un jour, il m'avait dit « Écoute, on a quand même m'associe avec tes rapports. C'est un peu la route pour les présenter à la direction parce que toi, tu es toujours dans un système hyper lyrique. De tout temps, les peuples laborieux ne sont pas allés chercher leurs matériaux. et ils se passent avec eux. Il faut des analyses, il faut des prises de mesures, il faut du chiffre. Et bien, on fait de la chromatographie. Et puis, « Ah, moi, je ne me rends pas mieux. » Mais voilà, il me faudrait une formation pour le gars lui dire « Mais ça, tu n'as aucun problème. Aucun problème. Il dit « On va prendre un rendez-vous, tu vas venir, on va te détacher un ingénieur qui me fait la chromatographie, il va te font. » Mais là, j'étais sidéré de voir de quelle facilité. Ça, c'est une chance extraordinaire. Et donc, cette dame qui ne s'est pas beaucoup misèrement portée, je ne sais pas particulièrement pour faire de la vulgarisation, elle m'envoyait tous les mots techniques à la tête. Et là-bas, j'avais vu un bouquin cité un bouquin de Vaguerre, c'était un chémiste avec un signé à chromatographie. Je fonce à partout je vais voir mon collègue de Montpellier, il y avait la grande librairie de Soran, la grande librairie de France, je commande le bouquin. Il avait à la fin, mais bon, c'était pas empruntable, et puis de toute façon c'était même comme dit. Et j'ai lu ce bouquin page après page, mais pendant des heures, j'en lisais 30, 40 fois la même page, parce qu'il n'y avait pas un mot que je connaissais. En plus c'était en anglais, et donc je me suis retrouvé du coup à me familiariser avec le vocabulaire de l'Afrique de Souvenir en anglais, ce qui a été une chance incroyable, parce que du coup je peux lire les articles scientifiques maintenant, j'ai tout le vocabulaire, mais en autobidacte, c'est des heures et des heures le soir, et du coup je n'ai pas eu beaucoup de jeunesse dans le sens de jeunesse fait tard, parce que j'ai passé mes soirées à lire et à voir, en mieux de me se déchirer la tête avec un peu d'importe ce qui n'est pas mal quelque part, mais du coup je suis rentré dans les moments comme ça, et après j'ai fait des rapports, les chromatomes, les brevins ont été déposés, du coup il y a eu quelques années pendant lesquelles les budgets de recherche, il y a eu les brevins, mais il y a eu aussi d'autres dossiers de recherche où ils avaient besoin de quelqu'un qui leur fasse des bibliographies un peu spéciales et ça m'a permis de gagner ma vie à hauteur suffisante pour conserver l'entreprise en vie et dégager un temps au monstre pour monter l'association parce que tout ça c'est un vrai de bénévoire et le président et le fondateur et donc je passais beaucoup de temps à réunir une collection collection de plantes du coup ? Oui, collection de plantes pour le jardin et la documentation qui pouvait aller avec il y avait combien d'espèces ? 350 à peu près mais il y aura pas et dont des exotiques c'est ce que vous disiez tout à l'heure oui, oui avec beaucoup de peine bien sûr mais ça me semblait incroyable de ne pas mettre le rocou le aîné des plantes comme la liane à niveau qui est en très rare l'Afrique de l'Ouest qui ont un certain nombre de plantes une belle collection de plantes indigo à niveau chinois à niveau j'appelais à l'époque personne ne connaissait ces choses donc c'était intéressant pour les visiteurs il est arrivé des gens du monde entier parce que j'organisais un colloque c'était une chance incroyable parce qu'en fait jamais surtout dans les délits je lui ai participé à des colloques en mesure mais c'était très intéressant c'était un an mais j'avais beaucoup de mal à suivre quand même en y réfléchissant mais je m'accrochais vraiment et qu'un jour je me suis proposé comme tous les membres à tour de rôle nous organiser l'édition j'ai proposé mon jardin pour organiser donc un des colloques et puis du coup ça a fissé un réseau internationale enfin voilà et ça reste tous les ans il y a un événement à Norris sur la teinture qui est connu mondialement c'est un peu grâce à ça je suppose que c'est le même colloque oui je pense que c'est ça là-bas j'ai créé une boutique une séminothèque et donc je prends tous les produits pour la teinture le vent de graines le marché de la couleur végétale écologue donc c'est trois jours le deuxième jour c'est la journée des artisans il y avait des conférences beaucoup plus ouvertes et des gens qui venaient au marché le troisième jour c'est le marché mais c'était tout du monde et donc il y avait des animations des choses donc il y en avait pour tout et on m'avait dit on ne mélange pas les professionnels les entreprises les artisans les entreprises les artisans c'est les bricolos sur les marchés l'entreprise c'est du monde qui sert à mieux qui brasse l'expert industriel et tout et en fait ça traîne à marcher parce que bien sur ce que veulent les industriels c'est quoi d'avoir l'avis des clients pour faire le boulot parce que mettre un ingénieur sur un dossier où ils n'y comprennent rien la direction ressemble ils n'ont pas les bases du sujet donc ils sont trop contents de trouver des petits humains des artisans vaillants qui vont leur payer mes choix les passionnés etc et c'était exactement ce qu'ils allaient faire en fait et j'ai l'impression qu'à plusieurs reprises pendant des années je tenais ma place et aujourd'hui quand je rencontre des gens qui viennent se former tout que vous veniez trouvez ce point de convergence qui fait ce que vous êtes ce que vous avez toujours été et que la couleur végétale habite votre monde au point qu'elle a du sens parce que du coup les gens reconnaîtront vous cette flamme et du coup vous en vivrez mais vous en vivrez au sens plein et terme pas seulement au niveau économique mais vous serez là où vous êtes attendus de toute façon vu le est-ce qu'aujourd'hui justement je rebondis sur la question où vous en vivrez est-ce qu'aujourd'hui on peut vivre de la teinture végétale et pourquoi du coup les industriels n'y reviennent pas alors que c'est ancestral c'est une alternative à tous ces pigments pétrochimiques qui polluent nos os etc pourquoi on n'y revient pas il y a beaucoup de gens qui reviennent à la couleur végétale et il y a des secteurs qui sont obligés de concéder des choses à ce sujet par exemple je me souviens il y a quelques décennies les quelques-uns qui revenaient du Maroc ou de l'Inde avec des cheveux haut et nés bon c'était un peu des marginaux puis de toute façon quand on parlait de coloration naturelle pour le chou c'était un but ça se trouvait pas on trouvait par A plus B que ça pouvait pas pénétrer dans les cheveux voilà et donc c'était fantaisiste aujourd'hui il y a eu tellement d'allergie il y a eu même des morts avec les œufs d'endoprinte avec la paraffine il y a le diamine des choses comme ça du coup c'est trop risqué pour les coiffeuses d'être à 100% naturelle voilà voilà le monde change et aujourd'hui par exemple dans le monde des cosmétiques on s'intéresse beaucoup aux couleurs végétales d'ailleurs je suis sollicité parfois par des maisons qui s'intéressent à ça et puis les colorants alimentaires bien entendu c'était une espèce de rigolade il y a quelques années aujourd'hui la plupart des couleurs alimentaires sont d'origine végétale ou biotechnologique c'est-à-dire ce sont des bactéries il y a quand même beaucoup de couleurs végétales des très grosses maisons qui font des rouges de paprika qui font des voilà c'est pas pour le rire on parle de tonnage incroyable les plus gros marchés actuellement pour la couleur végétale c'est bien entendu l'alimentaire le textile le textile il y a une faible valeur ajoutée on va dire tout simplement qu'aujourd'hui le textile est délocalisé dans le grand sud et dans le grand est c'est-à-dire le Maroc la Tunisie etc produisent pour des grandes marques la Turquie aussi et pour des plus petites marques en Chine et puis en Inde au Bangladesh etc et donc pourquoi pour des raisons de près de revient le consumérisme il faut absolument changer trois collections par jour voilà et donc c'est un gaspillage incroyable donc le modèle industriel il ne le fait pas rêver et donc du coup c'est ce que vous disiez ce matin en introduction entre l'industriel et l'artisanat est-ce qu'aujourd'hui on arrive à trouver un modèle où les gens qui se lancent dans la teinture végétale notamment sur le textile peuvent en vivre et que ça se démocratise un peu plus oui bien sûr oui c'est une filière qui reste à construire une filière qui se cherche un peu il y a beaucoup de micro-filières mais pour l'instant c'est de l'artisanat d'art aujourd'hui les couturières peinent à faire le pas pour être aussi sur un cheval entre teinture et couture c'est un peu difficile parce que pour vise en tant que couturière c'est déjà pas évident se rajouter une activité qui n'a rien à voir alors j'en connais qui travaillent dur et qui font des mêmes choses aujourd'hui c'est quoi ? c'est le design l'ameublement il y a quelques filières qui apparaissent vous savez par exemple que dans le monde du spectacle il faut avoir un certain quota d'activités qui relèvent du développement durable et par exemple le costume c'est un sujet tout indiqué parmi les gens que j'ai formés il y en a au moins deux qu'il faut connaître il y a Clément Boîtier qui maintenant est costumier pour le cinéma c'est extraordinaire il a fait 7 ou 8 films déjà et des films où tout le monde est en couleur végétale ça c'est vraiment intéressant d'abord parce que c'est des pratiques vertueuses bien sûr les gens qui regardent c'est qu'ils le sauront au tard parce qu'il y aura de la communication etc et puis ça va se savoir que c'est faisable et que finalement il y a des harmonies de couleurs il y a des choses extraordinaires à un moment donné ils ont tourné Astérix en Chine donc Clément on est un peu de la même veine alors il s'est mis à potasser le film se passe il y a à peu près 2000 ans c'est l'époque des royaumes combattants c'est un peu les samouraïs de la Chine donc ils sont dans des couleurs austères ils sont dans des grilles de fer on a des textes anciens qui disent avec quoi c'était fait ça contraste avec des peaux en décadence ils sont dans des soirées à motifs polychromes et tout et donc lui il a dû imprimer en sérigraphie des motifs polychromes aux couleurs végétales et il a dû faire aussi tous ses costumes austères etc je l'ai vu arriver de temps en temps il passe en toute habit mais aussi pour se former sur des petits quelque chose sur lesquels il n'est pas très sûr il a très bien réussi tout ça et il y a beaucoup d'autres exemples mais dans le théâtre aussi alors il y a des pièces entières je me souviens la première pièce qui était sorti citée au théâtre de à Pouce qui s'appelle un petit théâtre parisien très ancien au 18ème c'était la pièce de l'acmé qui était sortie tout le monde en couleurs végétales voilà mais c'était il y a déjà 10 ans donc non les choses avancent mais elles n'avancent pas c'est le gros qui va faire du t-shirt à deux balles le palox pour qu'on puisse faire bouger le table avec une publicité dessus il faut faire savoir qu'il y a de la valeur humaine un produit plus proche des gens un produit plus proche de la réalité des préoccupations du temps voilà ce que doit être la couleur végétale aujourd'hui un produit de consommation l'industrie ne s'y intéresse pas à quelle chance parce que quand ils vont raser la moitié de la forêt du Paouet pour mettre des immenses champs de garance avec des énormes usines qui fument des fumets noirs pour faire des extraits à la tonne parce qu'on a des marques immenses qui veulent la couleur végétale moi ça ne va pas me faire rêver ça les gros usines qui fument tout noir à la place de la belle forêt d'Hydroïde voilà en fait non la démesure je pense que ce n'est pas une solution et en fait on n'a qu'une seule chose à soutenir pour moi c'est justement les gens qui veulent faire des choses à l'échelle humaine aujourd'hui on fait 30 flics sur internet on a des quantités de choses la difficulté c'est de choisir donc il y a beaucoup beaucoup d'autodidale après il y a des réseaux les réseaux c'est un phénomène relativement récent on regarde l'histoire mais un réseau comme Présum si vous tapez le plan végétal vous allez tomber sur des groupes qui ont 5000 6000 8000 adhérents alors c'est peut-être du secteur du loisir mais pas tous il y a beaucoup de petits artisans qui font les marchés qui font les salons qui font voilà mais ça fait des dizaines de milliers de gens tout ça donc ça existe quand même après il y a des gens qui ont réussi c'est la réussite personnelle on n'a pas parlé de réussite économique ils s'achètent la dernière jaguar ou je ne sais pas quoi quand ça devient un mode de vie quand la couleur végétale elle est au cœur de vos préoccupations entre nature culture entre sciences humaines et sciences exactes entre savoir-faire voilà on est au carrefour de tout ce qui peut faire l'être humain en fait qui peut être manuel intellectuel ou relationnel et donc on peut être tout ça à la fois finalement avec un sujet transversal comme ça c'est pas un métier la couleur végétale c'est pas comme le bonbier ou le christian ça habite toutes sortes de choses de différents métiers mais on n'a pas besoin de la couleur végétale c'est pas comme la boulangerie et on n'est pas non plus dans un monde normé c'est justement l'important de travailler vers un parcours un parcours dont on est dont on est un personnage un peu comme ça c'est un peu comme ça oui quelque part c'est une apologie de l'automigratisme qui crée son cheminement en fait qu'on le veuille ou non on se retrouve dans une communauté comme une ancienne communauté de métiers les corporations etc et donc c'est un mode de vie très intéressant parce que finalement l'industrie le mondialisme tout ça fait qu'on tombe dans une espèce d'anonymat où le chiffre est au cœur de tout on ne regarde que son porte-monnaie comme le disaient des gens simples aujourd'hui c'est difficile de rentrer dans un marché de consommation aujourd'hui c'est encore marrant ça peut le rester long les gens à qui vous avez passé le flambeau il y en a quelques-uns qui vous marquent qui pourraient être des gens que j'irai voir aussi avec le micro et qui transmettent encore un autre message une autre voix etc est-ce qu'il y en a qui vous ont marqué s'il y en avait trois à citer alors il y a Aurélia Wolf que je trouve extraordinaire de simplicité de gentillesse de verture elle a l'audace elle ne se limite pas a priori elle ose tenter l'aventure c'est une grande aventurière de la couleur végétale Laura et Amandine jeunes agricultrices des bouches du rône qui cultivent la persique à un indigo qui font un indigo magnifique de belle qualité et qui ont cultivé d'autres plantes bien sûr et qui ont tenté l'aventure agricole mais vraiment Frédéric Moyer par exemple dans le tarpe paysan des couleurs alors lui aussi il a 30 minutes à la minute c'est un animateur c'est un transmetteur d'expérimentation voilà son truc c'est on expérimente et on entier d'établissement on observe voilà il n'a pas peur de revenir à zéro les bouchons ils ne savent rien pour les conduire vers un petit quelque chose vers la plan de la curiosité mais il y en a un peu dans tous les il y en a un peu dans tous les départements alors au niveau professionnel il y a beaucoup de gens qui vivent de la couleur végétale aujourd'hui souvent parce qu'ils ont plusieurs casquettes mais c'est le lot de l'artisan en général le boulanger il ne vit pas en faisant du pain il vit en faisant des gâteaux et puis des accessoires les petits pains fantaisies etc et finalement l'artisan c'est celui qui ben voilà qui a multiples présentations de son de son sujet quoi alors en couleur végétale peut-être encore plus qu'ailleurs on vit de la couleur végétale à travers un statut de designer d'artiste de costumier de voilà il y a des gens qui font de la couleur en façon il y a des gens qui font de l'événementiel de l'art il y a beaucoup beaucoup de monde et c'est toujours difficile de faire un choix donc j'ai parlé de Clément Bautier qui est costumier de cinéma Sandrine Rosier qui a fondé le Greta du Teinture Végétale à Paris c'est quand même un très beau travail moi dans mes rêves je rêvais je rêvais qu'un jour la couleur végétale serait au programme de l'éducation nationale et j'estimais que j'aurais atteint mes objectifs c'est déjà le cas puisque donc bien sûr avec le projet couleur garant j'avais l'espoir de faire une sorte d'école de la couleur végétale Sandrine Rosier a pu créer ce Greta donc ça dépend de l'école Boulle c'est métier du spectacle design métier du spectacle et du coup tous les ans il y a des sessions où se forment des gens qui ont bien sûr un projet professionnel il y a très rarement le prix est élevé et donc la plupart ont des des présents en charge de formation continue ou autre et donc il y a beaucoup de monde et Sandrine elle-même elle a monté des spectacles enfin elle a fait tous les costumes pour différents spectacles au fil de ces dernières années donc ça c'est pour le costume le vêtement le spectacle théâtre cinéma trendy alors trendy c'est de la décoration d'intérieur c'est un peu maison et objet quoi et donc il y a beaucoup de choses donc tout en couleur végétale sur de la belle fibre et puis après c'est difficile parce que ça va de l'agriculture à l'histoire au patrimoine bon voilà il y a quand même un volant extrêmement large donc on s'aime mais on ne sait pas ce qui va germer ce qui va pousser et où et donc finalement c'est assez satisfaisant pour un formateur de dire je donne tout et de toute façon je ne peux pas faire mieux après c'est utile tant mieux si ça ne l'est pas peut-être la prochaine fois voilà parce qu'il y a des gens qui arrivent ils vont tout casser ils ont des projets géants qui ne décollent jamais trop ambitieux parfois ou trop rêveurs et d'autres timides tranquilles dans leur coin où vous découvrez quelques années après qu'ils ont fait un bon truc finalement alors que ce n'était pas forcément les plus exubérants même dans un groupe comme aujourd'hui on ne sait absolument pas qu'ils fera quoi voilà il y en a pour autant qu'ils en feront quelque chose voilà la répartition il faut que les gens soient rejoints par cette vocation par cette curiosité cet intérêt c'est pas un créneau très porteur pour l'instant les pionniers n'ont jamais été favorisés donc on crie un peu dans le désert et puis il y a des échos mais on ne s'en rend pas toujours compte mais il faut continuer il y a une seule école enfin une seule formation de Greta ou tu en connais d'autres pour des gens qui aimeraient se lancer il y a les arts déco à Paris l'ENSAD l'école nationale supérieure des arts décoratifs j'ai formé un certain nombre de personnes mais notamment Isabelle Rodier qui est prof de sérigraphie et d'impression textile et donc maintenant elle fait ses sérigraphies en couleur végétale et donc tous les ans il y a une vingtaine d'élèves qui passent par chez elle quand même et c'est une haute école mais toutes les écoles de costumes comme Olivier Dessert Dupéret voilà toutes ces écoles-là ont aussi des profs maintenant qui enseignent la couleur végétale donc c'est quand même déjà assez académique c'est assez intéressant alors le Greta il y a eu des sessions moi je me souviens d'avoir participé à une session à Aix une session à Montpellier et puis le plus c'est Paris quoi il y a des locaux intéressants ça se passe souvent dans des lycées du textile de la mode donc ils ont déjà des ateliers équipés des labos voilà ça compte beaucoup quand on enseigne et le mot de la fin la relève est assurée pour moi la relève est assurée à plus d'un titre merci Michel pour avoir retracé ton parcours et d'avoir eu un mot pour tes élèves et pour tes pères je voulais m'excuser pour la qualité audio ainsi que les nombreuses coupures durant l'enregistrement nous avons eu des problèmes de bruit et des problèmes de micro en tout cas je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode qui s'intitule la transmission d'un savoir ancestral toujours avec Michel Garcia où il revient sur ses trois grandes fiertés et ses apports pour la teinture végétale en France je vous invite à me rejoindre sur ma page Instagram aréco vert A-R-T E-C-O V-E-R-T pour y découvrir le nom des prochains invités je me permets de vous rappeler que la seule manière de soutenir ce podcast est de le noter et le commenter sur la plateforme d'écoute de votre choix c'est ainsi qu'on arrivera à faire porter la voix de ces passionnés de la couleur végétale merci à tous Sous-titrage Société Radio-Canada